Devant le ministère israélien des affaires étrangères, Yigal Palmor, son porte-parole, est un homme pressé. Avec près de 1000 journalistes étrangers présents en Israël, il représente l'Etat et façonne le message d'Israël. On est en pleine situation de guerre à Gaza. Tout le monde a vu les images, tout le monde ne connaît peut-être pas l'étonnant des aboutissants de ce conflit. Ce matin-là, ce qui préoccupe Yigal Palmor, c'est le bombardement le 6 janvier par l'armée israélienne d'une école de l'ONU à Gaza. Ces images font le tour du monde. Il y a plus de 40 morts, des civils. L'ONU dénonce une bavure. Les Israéliens affirment que des roquettes ont été lancées depuis l'école. Ces premières déclarations de la journée seront sur l'antenne de France Inter, dans l'émission de Nicolas Demorand, venu spécialement à Jérusalem. Avi Pazner, un autre porte-parole du gouvernement israélien, va commettre une bourre. Est-ce qu'il y aura une enquête indépendante sur le carnage dans l'école gérée par l'ONU, 40 morts suite à des tirs israéliens ? C'est très possible qu'Israéliens demandent une investigation parce que nous sommes certains qu'il y a eu des tirs à partir de cette école. Et autre chose, nous sommes aussi certains que nous n'avions aucune connaissance qu'il y avait des civils dans cette école. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, comment ça va ? Je ne savais pas que tu serais là. Il faut que je te parle au sujet de l'incident de l'école. Il y a quelques points qu'il faut que tu saches pour la prochaine fois. Rien de grave, juste quelques points. C'est clair et net. Ils nous ont tiré dessus à partir d'un immeuble voisin. C'est vrai qu'une partie de l'immeuble est détruite et qu'il y a des morts. Ils m'ont demandé si on était favorables à une enquête. Si Yigal Palmore est agacé, c'est qu'il doit contredire son collègue. Car le gouvernement israélien est contre une enquête sur le bombardement de l'école. D'ailleurs, il va tout de suite corriger l'erreur en direct. Y aura-t-il, oui ou non, enquête internationale sur ce qui s'est passé à l'école gérée par l'ONU dans la vente de Gaza ? 40 morts suite à des tirs israéliens. L'ONU avait demandé une enquête internationale en octobre 2007 sur un incident au cours duquel des terroristes du Hamas avaient tiré des roquettes à partir d'un immeuble d'école. Comme cette enquête-là, malgré la demande du secrétaire général de l'ONU n'a pas abouti, je me demande quelle crédibilité aurait une nouvelle enquête sur cet incident ? Donc vous n'êtes pas favorable à une enquête internationale sur ça ? Je crois que la crédibilité de cette enquête, dans les circonstances que je viens d'expliquer, serait très douteuse. L'autre polémique, après trois semaines de guerre, l'armée empêche toujours les journalistes d'entrer à Gaza. Mais pourquoi ne pas les laisser entrer aujourd'hui ? Parce que depuis un certain temps, le Hamas cible très directement les passages frontaliers entre Israël et Gaza. C'est très gentil pour les journalistes, mais je suis certain qu'il y a un certain nombre de journalistes qui se passeraient bien de votre gratitude et de votre souci à leur égard. Mais je n'ai pas dit qu'on se fait des soucis pour le journaliste. Ce sont des grands garçons, des grandes filles. Nous nous faisons des soucis pour nos fonctionnaires à nous, qui doivent travailler dans ces terminaux frontaliers et qui sont soumis à des tirs. Ils ne vont pas se laisser canarder à volonté par le Hamas quand même. Mais l'explication ne convainc pas.